bonjour à tous retrouvailles avec Pierre ce soir pour la présentation de la saison 2002-2003 des Girondins de Bordeaux bonsoir Pierre bonsoir Guillaume merci de m'accueillir merci à toi de nous aider à faire des vues sur la chaîne et ce soir on va faire une présentation retour il y a 20 ans quand Bordeaux était une très bonne équipe française donc voilà je te laisse présenter le topo alors je vais commencer et n'hésite pas à me dire si je ne respecte pas le plan parce que ça pourrait arriver il y a tellement de choses de notes qui sont rédigées de manière désordonnée que ça pourrait arriver donc contexte Bordeaux a terminé la saison précédente à la 6ème place du championnat avec 50 points et 34 petits buts marqués ce qui fait un but par journée et 22 de ces buts ont été marqués par Paoleta ce qui fait deux tiers des buts face à cette attaque en Berne et peu prolixe Elibop décide de changer de système avant la saison 2002-2003 il décide d'adopter un 3-3-2-2 oui ça existe afin de produire un jeu plus offensif et justement de ne plus dépendre uniquement de Paoleta nous décisons également que lors de la Coupe on avait gagné la Coupe exactement j'allais y venir ah pardon j'allais y venir la Coupe de la Ligue pas de soucis pas de spoil on avait gagné la Coupe de la Ligue en 2001-2002 alors on avait sorti Cannes 2-1 au premier tour et ensuite on réalise trois grosses performances parce qu'on sort Lyon qui sera futur champion de France et qui sera le champion de France pour les 7 années à venir on les sort un au pénalty après un match nul un partout on sort Monaco Monaco qui avait une équipe avec des noms ronflants sur le papier des joueurs en fin de carrière comme Birov Vladimir Yougovic des bons joueurs de Ligue 1 déjà confirmés comme Raphaël Marquez Ludovic Jolie Marcelo Gachardo et des jeunes joueurs comme Jérôme Bretagne Marquez qui partira pendant de longues années au Barça ensuite absolument avec qui il remportera la Ligue des champions en 2006 et plusieurs titres de champions d'Espagne donc Bordeaux élimine Monaco 2-1 et en demi-finale ce qui a évalué ce que Eugène Saccomano avait qualifié de les boules ont été chauffées Bordeaux affronte le Paris Saint-Germain au Parc des Princes en demi-finale match engagé match heurté match viril à l'issue duquel les Girondins vont s'imposer 1-0 sur un but de Paroletta inscrit sur pénalty après une faute absolument abominable de 2-U qui ne trouve rien de mieux que de tacler les deux pieds décollés du sol dans la surface sur Christophe Dugarry qui heureusement sur ce coup-là retiendra son geste et conservera sa jambe voilà donc fin de match rouleuse Louis Fernandez pète les plombs donc en même temps quand tu as une équipe avec Arteta Ococha Ronaldinho et que tu n'arrives même pas à être champion ni dans les top 3 il y a de quoi péter les plombs bref ça c'est fait et il coincera l'arbitre Gilles Vessière dans le parking avec sa voiture pour demander des explications il enverra un et Jean-Louis on tape bien en tubé avec Christian à destination de Jean-Louis Trio bon ça c'est pas faux voilà donc ça se passera Christophe Dugarry se fera un bon ami en la personne de Frédéric Dehure on le verra plus tard et en finale les Girondins affronteront l'Orient où évolue Pascal Feiluno prêté par le club et Bordeaux s'imposera facilement 3-0 2 buts de Paul Etat 1 but de Kamel Merriam et si vous n'avez pas vu les images je vous conseille le troisième but qui est magnifique c'est un ciseau de Paul Etat consécutif à une remise en première intention de Christophe Dugarry enfin pas en première intention il fait contrôle de la poitrine centre immédiat dans la surface et Paul Etat reprend d'un ciseau et Bordeaux remporte la première coupe de la ligue de son histoire en 2002 après avoir échoué en 97 face à Strasbourg au pénalty et en 98 face au Paris Saint-Germain au pénalty également donc les Girondins abordent cette saison pour 98 ou non 2002 ? j'étais à la finale au Stade de France pour le match le 20 avril 2002 exact et est-ce que tu peux arriver à me citer tous les joueurs présents sur cette photo ? alors à gauche nous avons l'incroyable le génial le talentueux Paulo Miranda Paul Miranda je crois que c'est Christophe Paul Miranda je crois que j'arrive pas à savoir si c'est Christophe Sanchez ou Nicolas Sanoun à côté de lui Bruno Basto derrière Paoletta Alicard Tafanou Roug Lugarry Ramé Olivier Aurillac 8 cash de roisseau David Gemali ah pas mal non Marco Canera n'était pas encore arrivé donc ça peut pas être lui à côté de Paulo Miranda je crois que c'est Sanchez c'est ça Christophe Sanchez ah ouais ah ok merci le frère de Jean-Jacques Debout alors Bordeaux donc aborde la saison 2002-2003 avec une petite révolution puisque Jean-Louis Triot président mythique des Girondins passe la main ou alors se met plutôt en retrait et passe la main à un certain Dominique Imbeau ce nom ne vous dit peut-être rien et c'est tout à fait normal puisque il aura battu le record comment je pourrais qualifier ça de l'expérience la plus courte la tête des Girondins en tant que président il est resté quelques mois donc c'était un publicitaire ami de Nicolas de Taverneau patron d'M6 copain de promo je crois qui débarque au club avec l'intention de le rendre sexy et moins prude il avouera sans vergogne ne pas connaître les 20 équipes de Ligue 1 car oui la Ligue 1 est passée à 20 équipes en 2002 il avouera également sans vergogne que ses enfants lui rédigeaient des fiches sur les joueurs qui faisaient partie de l'effectif afin qu'ils les connaissent mieux bon on verra par la suite qu'il s'illustrera de manière comment dire spectaculaire bref donc Dominique Imbeau arrive à la tête des Girondins son ambition est de faire de Bordeaux le premier club de France y parviendra-t-il réponse à la fin de cet épisode ah bravo comme je l'ai comme j'avais dit et mentionné c'est ça comme j'avais précisé en introduction Elibop aborde la préparation avec la volonté d'évoluer dans un nouveau système donc trois défenseurs centraux deux hommes de couloir un numéro 6 deux meneurs de jeu deux attaquants Bordeaux débute sa préparation face à Châteauroux le club s'impose 3-2 puis poursuit sa série victorieuse contre la sélection d'Haïti un match à l'issue duquel les Girondins s'imposent 5-3 avec le premier but de Jean-Claude d'Archeville car oui Jean-Claude d'Archeville a rejoint les Girondins à l'intersaison on y viendra plus tard ensuite Bordeaux s'impose 2-1 contre Marseille le 13 juillet et pour ces deux derniers matchs de préparation contre Montpellier contre Porto Bordeaux réalisera un match nul 0-0 à chaque fois voilà et il faut préciser que le club aborde la saison enfin avec un nombre d'abonnés qui atteint les 12 500 je me demande si c'est pas un record à l'époque c'est peut-être 15 000 après le titre je sais plus ou 10 000 je sais plus mais je crois que c'est un très bon chiffre c'est un très bon chiffre ouais 12 000 donc Guilhem votre fidèle serviteur voilà c'est ça donc Guilhem qui était abonné qui a vécu cette saison aussi c'est ça j'étais abonné avec les Evils Bordeaux dont le leader était un certain Casagrand légendaire Frédéric Casagrand qui avait fait un Erasmus si j'ai pas de bêtises du côté de Parme et c'est comme ça que les groupes de supporters étaient devenus amis après le match en Coupe de l'UFA en 99 ah ouais il était venu avec les Brigades Mulhouse et avec les Boys Parma ouais alors si tu le veux bien on va passer à la revue d'effectifs des Girondins pour la saison 2003 on met quoi je mets donc parmi les nouveaux venus Transfer Market c'est bien je pense que c'est une là donc parmi les nouveaux venus je l'ai mentionné Jean-Claude Darcheville attaquant qui joue à l'Orient qui marque 19 buts qui a été un attaquant puissant rapide avec une bonne frappe de balle une sacrée frappe de balle attaquant spontané donc qui va venir évoluer au côté de Paoleta pour être tout à fait honnête j'ai pas trop compris l'arrivée de ce joueur parce qu'on avait Christophe Dugarry enfin j'ai pas trop compris j'ai compris oui et non j'ai compris parce que j'ai compris parce que il fallait associer un joueur d'un autre profil que Paoleta il fallait l'associer donc à Paoleta il fallait qu'il soit associé un autre joueur un joueur d'un autre profil que lui malgré cela Dugarry et Paoleta avaient formé une doublette d'attaque assez performante sur la deuxième partie de saison 2001-2002 même si je le répète Bordeaux n'avait inscrit que 34 buts mais le duo Paoleta-Dugarry avait entrevoir une complicité naissante et quelques atomes crochus dans le jeu donc je me suis dit que ça pouvait être prometteur pour la suite mais les dirigeants et les libopes ont décidé juste au contraire de faire venir un joueur et c'était en faute d'Archeville donc Pascal Cheydouno nous revient de son prêt à l'Orient qui a été un prêt très réussi même si il n'a pas pu empêcher la relégation du club il a atteint la finale de la coupe de la Ligue donc perdu face à Bordeaux et il a remporté la coupe de France contre Bastia et il formait un duo d'enfer avec Jean-Claude d'Archeville Eli Bob se plaint d'un trop-plein d'attaquants puisque Christian revient d'un prêt au Brésil je crois il y a Christophe Sanchez Hervé Bunier donc il y aura beaucoup de prêts pour un petit peu dégraisser l'attaque girondine qui est très fournie Hervé Bunier dont les parents avaient une boulangerie au centre-ville de Bordeaux et je crois même qu'il en a ouverte il en a ouverte dans une dans le centre il me semble il n'y a pas longtemps Ah ok Hervé Bunier qui vient de Sainte-Fois-La Grande il y a une pâtisserie catalane qu'on appelle les Bouniettes donc je ne sais pas si c'est lié mais en tout cas une paronymie assez intrigante Alors Bordeaux donc recrutera à l'intersaison Marco Canera puisqu'il fallait une doublure à droite à David Gemali et éventuellement dans l'Axe si jamais Kojo Afanou ou David Somming se blessaient sachant que Roche était toujours indisponible à l'intersaison Donc Marco Canera à l'inter de Milan Oui qui est prêté par l'inter de Milan à qui il appartenait même si avant il avait été prêté la saison précédente au Benfica et ses bonnes performances lui ont permis de faire partie de l'équipe du Portugal à la Coupe du Monde 2002 bon la Coupe du Monde 2002 pour le Portugal elle était un fiasco puisque le Portugal ne l'a pas dépassé le premier tour Marco Canera arrive oui à la France aussi et à l'Argentine d'ailleurs donc Bordeaux donc recrute Marco Canera après quelques matchs et après un match contre Strasbourg à domicile au Bordeaux perd 2-1 et face au match plutôt quelconque de Kamel Merguen Eli Baup demande à Charles Camporo directeur sportif du club de trouver un joueur spécialiste du poste de milieu gauche Charles Camporo comme on l'a vu avec Marco Canera avait un carnet de contacts bien rempli et il s'est dit pourquoi on ne t'entrait pas Savio alors Savio vous allez me dire c'est qui pour les plus jeunes ou pour les incultes je ne dis pas que les jeunes soient incultes je dis pour les plus jeunes et pour les incultes Savio c'est un hélier gauche brésilien qui joue au Real Madrid avec qui il a remporté trois fois la Ligue des Champions ce qui n'est pas rien pour 98, 2000 et 2002 d'ailleurs il aura joué un grand rôle il aura joué un grand rôle dans la campagne 2000 puisqu'il est titulaire en demi-finale c'est lui qui fait la passe pour Raoul en finale pour le troisième but donc Savio revient d'une blessure au genou je crois qu'il s'était fait les ligaments donc en 2001-2002 il ne joue que 14 matchs ce qui n'empêche pas de marquer 3 buts et de délivrer 5 passes décisives tu vois si tu regardes ces stats en Ligue des Champions ils jouent 4 matchs et bien il est décisif 5 fois 2 buts 3 passes décisives si tu remontes à la saison 2000-2001 qui pour moi coïncide avec l'un des Réal les plus beaux que j'ai pu voir pourtant je ne suis pas fan du Réal loin de là mais le Réal avait une équipe ultra offensive avec le seul Maquillélé ou le seul Flavoc qu'on sait sa haut devant la défense et une armada de milieux offensifs donc c'était Figo titulaire inamovible ensuite il y avait Guti et à gauche il y avait soit Savio soit Monitis soit Solari et en attaque il y avait Morientes et Raoul donc je peux vous dire que ça envoyait donc en 2000-2001 Savio joue il participe à 26 matchs de Liga il marque 3 buts et fait 9 passes décidives et en Ligue des Champions il participe à 11 matchs au total il joue à 40 matchs il marque à 5 buts et réalisera 9 passes décidives ça montre un petit peu la trempe du joueur que c'était quand même et en 99-2000 première sélection dans l'équipe du Brésil le 4 mai 1994 ça veut dire avant la coupe du monde il a commencé il devait être très jeune je pense il devait être très jeune mais bon c'était compliqué de se faire une place parce qu'on dit que Savio il a je crois ça doit être 26 sélections ou 24 sélections il faut voir les joueurs qu'il y avait à l'époque à son poste Rivaldo il y avait Leonardo il y avait un paquet de joueurs Ricardino Ricardino qui est champion du monde monsieur ben oui monsieur alors on se casse Juninho on reste bien tranquille on se moque pas de Juninho Paolista non 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 Juninho Paolista qui n'était pas le Juninho de Lyon qui était un meneur de jeu qui a joué à l'Aflético Madrid et à Middlesbrough ensuite qui était un sacré joueur et qui fait la coupe du monde 98 et qui est champion du monde en 2002 aussi donc revenons à Savio Savio en 99-2000 c'est 42 matchs 9 buts 11 passes décidives 4 buts et 5 passes décidives en Ligue des Champions et 4 buts et 6 passes décidives en Champions 1 donc ce n'est pas rien à tel point que Zidane son coéquipier au Real Madrid déclarera à l'arrivée de Savio à Bordeaux avec Savio Bordeaux peut jouer le titre merci Zizou pour le scoop on s'en doutait déjà voilà donc Savio on y reviendra plus tard à la fin de l'émission avec un petit une petite ode à son effigie joli teasing donc on va passer maintenant au championnat ok on réalise un championnat juste correct si on prend les 3 premières journées tout droit le club s'impose 3-0 à Lille club fraîchement entraîné par Claude Puel avec des buts de Paul Eta Alessai Smertin et Dordocosta pour la petite anecdote Paul Eta ratera un pénalty qui sera arrêté par Grégory Vimbé et après avoir raté le pénalty Fernando Bamico le milieu de terrain défensif argentin de Lille viendra le chambrer en lui disant t'es vraiment trop nul t'as raté un pénalty ce à quoi Paul Eta répondra t'es gentil mon coco il y a 3-0 donc tu retournes de là où tu viens allez hop là ça s'appelle la répartie de Paul Eta et quand on marque des buts comme lui on pouvait se le permettre ensuite Bordeaux affrontera le Paris Saint-Germain c'était qui déjà ? Lyon c'est Lyon c'est Lyon ah oui c'est vrai c'est Lyon donc ensuite Bordeaux reçoit le Paris Saint-Germain pour ce qui était selon Gilles Verdès jamais à court de conneries un match décisif dans la saison parce que c'est vrai que le club qu'allait perdre c'est vrai qu'il ne lui restait que 36 journées pour attraper son retard c'est vrai que c'était décisif bref match nul 0-0 Fédéric Dehu brillera par son intelligence en refusant de serrer la main de Christophe Dugarry lors de l'avant-match pas grand chose à signaler à part une frappe d'Edardo Costa lointaine bien arrêtée par Lionel Letizzi ensuite Bordeaux se déplace à Montpellier pour la troisième journée un sacré joueur c'était Eduardo Costa lui aussi il était aux portes de l'équipe nationale du Brésil je pense et bien sache que Edardo Costa était international avant même de rejoindre les Girondins en 2001-2002 il était jeune il avait 18 ans et il joue le match éliminatoire pour la coupe du monde ça se passait pas très bien pour le Moisil et ce qui fait qu'il a pas pu couper quand il a rejoint le club et qu'il arrivait complètement cramé aux Girondins ce qui explique peut-être sa première saison en demi-teinte en demi-teinte 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 j'aimerais voir plus de demi-teinte comme ça bref voilà c'était pas français ensuite je n'ai envie de te dire que personne n'est François-Sergio donc à part François-Sergio c'est gratuit mais c'est justifié écoute les emplois fictifs de deux ans ça suffit bref ensuite Bordeaux se déplace à Montpellier et réalise un petit hold-up face au club de la paillade en s'imposant 1-0 sur un but d'Alexis Mertin figure-toi qui était en feu à l'époque deux buts en trois journées c'est pas arrivé souvent François-Éric Roux qui jouera ce match arrêtera un pénalty et nous permettra de repartir de l'héros avec les trois points en poche et tu sais qui aura expulsé David ah oui ça c'est oui c'est le péonasme Bordeaux est deuxième du championnat la troisième journée est-ce que tu sais qui est premier Sochaux alors c'est un club surprise mais c'est pas Sochaux Lorient non pas loin pas loin ah Guingamp oui absolument Lorient qui avait fait un recrutement très malin avec Nestor Fabry Ronan Lecrom Christophe Leroux et qui était justement en tête du championnat pour une victoire 3-0 face à Rennes qui eux aussi enfin les Rennes avaient eux aussi fait un recrutement comment dire assez onéreux en prenant des joueurs très forts dans Championship Manager mais pas bon dans la réalité hormis Petr Sech c'était assez catastrophique ensuite Bordeaux reçoit Strasbourg et c'est le match où Elibob décide justement de recruter un spécialiste du couloir gauche puisque Bordeaux perd 2-1 malgré un but magnifique de Paul Eta une espèce de frappe de 30 mètres en pleine lucarne Bordeaux s'inclinera et Elibob commencera à se poser des questions quant à son effectif et quant à ses joueurs offensifs donc ensuite Bordeaux va obtenir va faire match annul 0-0 à Yangon premier match de Savio et lors de ce premier match Savio ne sera pas décisif mais déjà on verra que c'est un sacré joueur dans ses prises de balles dans sa vision du jeu dans ses décisions on voit que c'est quelque chose d'unique et d'autre c'est pas Paulo Miranda si vous voulez ce que je veux dire en parlant de Paulo Miranda il quitte le club avant la fin du Mercato et Dominique Kimbo qui confirmera qu'il ne connaissait rien au foot dira c'est beaucoup de talent qui nous quittent voilà ça c'est envoyé c'est pas très sympa ça c'est fait voilà en même temps rappelle-toi Paulo Miranda c'était pas terrible ouais ouais je sais pas après peut-être qu'il a été meilleur ensuite dans d'autres équipes et bien non c'est pas comme Ricardinho qui était un spécialiste des déplacements horizontaux à Bordeaux et qui après a été meilleur mais je trouve dur avec Ricardinho parce que je trouve dur avec Ricardinho parce qu'en fait il fait une préparation qui était on voyait que lui et non c'était pas un mauvais joueur Ricardinho mais je pense problème d'adaptation et puis il quitte son pays assez jeune bon et puis il arrive dans une équipe qui change d'entraîneur au bout de trois mois qui a pas des bons résultats en début de saison donc bon bref revenons à nos moutons donc ensuite Bordeaux s'impose 1-0 face à 3 et on arrive à la septième journée et là ce sont les problèmes à l'extérieur de Bordeaux qui vont commencer puisque Bordeaux affronte Marseille au stade Vélodrome et l'équipe de Marseille était entraînée par Alain John Travolta Perrin entraîneur qui a entraîné trois les saisons précédentes et qui a fait un super boulot avec trois qui les a emmenés en Coupe d'Europe parce que rappelles-toi ils ont remporté la Coupe Intertoto ils ont battu le Newcastle d'Adam Shearer quand même voilà donc pourquoi John Travolta allez-vous me dire parce que c'était son ami qui le surnommait comme ça et il disait qu'avec sa Coupe de cheveux et ses costumes il aurait pu jouer sans problème dans la fière du samedi soir je ne fais que répéter ce que j'ai entendu donc Bordeaux se présente avec une équipe assez impressionnante sur le papier jugez plus tôt Ulrich Ramé David Gemali Jérôme Bonicel David Sommeil Kojo Afanou Edouard de Costa Alexia Ismertine Savio Kamel Merienne Paoleta et Dugarry face à eux une équipe composée de joueurs solides de Ligue 1 mais sans réel talent bon Bordeaux se procurera un pénalty Lamine Sacco était assez coté mais bon il n'y a jamais trop confirmé qui était meilleur buteur de Ligue 2 quelques saisons auparavant qui finit qui va à Lens qui marque des buts en Coupe d'Europe quand Lens va en demi-finale voilà donc Bordeaux se procure des grosses occasions un pénalty que Paoleta ratera je ne sais pas j'en ai beaucoup voulu pour avoir raté ce pénalty en gros plutôt que d'assurer le contre-pied avec un interdit de pied il essaie de le faire de l'extérieur en montrant sa supériorité face à Rougneau bon bah ça passe 5 mètres à côté il ratera un gros face-à-face aussi Leboeuf ouvrira le score Paoleta égalisera en début de deuxième mi-temps sur Poufran et Bakayoko Leboeuf ouvrira le score sur pénalty pardon et Bakayoko marquera un but un deuxième but pour Marseille complètement forcelu avec tes contres enfin bon bref Bordeaux peut s'en mordre les doigts parce que Bordeaux je pense avait les moyens au moins de faire match nul et je pense qu'il avait surtout les moyens de s'imposer et toi d'ailleurs Guilhem si je ne l'abuse tu étais à ce match je vais encore faire mon Alzheimer mais en fait j'avais souvenir que j'avais été à un déplacement à Marseille mais c'était un match nul mais peut-être que je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus si c'est cette année-là ou si c'est une année où on a fait match nul mais bon je ne me rappelle plus c'était dans cette époque-là 2002-2001 parce que les deux matchs c'est non on les gagne on gagne 2-0 en 2000 et 1-0 en 2000-2001 aussi ah ouais peut-être bien celui-là ouais donc on s'était fait jeter des pièces avec des petites lames de rasoir accrochées dessus dans le parkage bon il nous avait insulté dans la rue en bus sur le trajet voilà des joueurs classiques voilà une ambiance bon enfant qui est habituelle je pense pour les supporters extérieurs voilà mais sinon est-ce que vous aviez attendu dans le hangar tu sais qui est à côté au pied de la tribune non pas longtemps on est rentré pas très loin non je crois pas trop bon j'avoue que c'est un peu loin ok je vais peut-être pas m'aposentir mais non non mais c'est vrai que il y a pas du problème de violence ah oui ok non parce qu'en fait quand il semble qu'il y a les tribunes qui se croisent un petit peu et pour éviter justement que les supporters se croisent ils font patienter les visiteurs enfin les supporters visiteurs dans un hangar et ils ouvrent le hangar 5 minutes après le coup d'envoi enfin quand j'y avais été c'était ça mon souvenir j'y avais été en 2005 donc moi en 2005 je me souviens qu'on attendait en 2005 on attendait dans un hangar qui était au pied de la tribune avant d'entrer dans la tribune visiteur mais je me souviens aussi que tu avais un accueil un comité d'accueil qui était particulier parce que quand tu rentres dans la tribune c'est la tribune qui était collée à l'époque au virage nord et tu te ramassais une bronca mais quelque chose de mignon et aussi évidemment des objets donc moi j'avais vu des pièces des piles des batteries de téléphone donc c'était ouais c'était spécial on va dire ouais ouais c'est sûr mais nous non on a attendu on est pas ouais on a attendu là sous la tribune en bus mais après on est rentré mais on n'a pas raté je pense pas qu'on ait raté le début du match ok mais bon ok donc Bordeaux se perd face à Marseille de 1 match très frustrant comme je l'ai dit précédemment il sera prêt contre sa lance 1-0 avec un but de David Gemali une reprise de volet inscrite en fin de match puis entre la attendez parce que je me perds voilà entre la 9ème et la 15ème journée Bordeaux va confirmer ses difficultés à l'extérieur puisque le club va s'incliner 2-1 à Bastia perd 2-0 à Sochaux match à l'issue duquel Dominic Kimbo pique une crise il n'hésitera pas à traiter les joueurs de sénateurs il n'hésitera pas à dire qu'ils sont trop payés il n'hésitera pas à dire que les joueurs le font chier il n'hésitera pas à fustiger Kamel Mariem coupable d'avoir perdu le ballon sur le premier but de socialien bon peut-être son coup de gueule était destiné à réveiller ses joueurs malheureusement pour lui il va se les mettre à dos donc à l'issue du match face à Sochaux Bordeaux est 10ème du classement loin des ambitions de titres annoncées en début de saison avec le recrutement et puis la volonté de jouer de manière offensive j'ai pas précisé Eli Bope avait voulu adopter changer de système en 3-3-2-2 au début de la saison mais dès le premier match à Lille il revient en 4-4-2 le 4-4-2 Bopeien avec deux meneurs excentrés et deux attaquants oui en plus je pense que c'est un petit peu laissé emporter par par son aigreur et sa méconnaissance puisque bon Sochaux à l'époque était une bonne équipe quand même je pense que c'est un peu l'apathie l'apathie des Girondins à Sochaux le fait que J.M.A. Lee se fasse expulser après un attentat sur Wilson Oroma je pense aussi que alors attends je vais vérifier la composition des équipes mais il me semble je pense aussi qu'il en voulait à Christophe Dugarry qui était capitaine de l'équipe et qui de toute façon il ne jouait pas ce match donc ça n'a aucun intérêt mais je me souviens qu'aussi Dugarry à l'issue d'une défaite je crois que c'était face à Auxerre un peu plus loin dans la saison on lui avait demandé quelle avait été la réaction du président il avait dit le président quel président voilà donc il ne s'entendait pas il ne s'entendait pas avec les joueurs et sa sortie après ce show n'a fait qu'empirer les choses la greffe non non puis c'est surtout quelqu'un qui venait du monde de la publicité qui est arrivé à la tête du club parce que c'est un copain de Taverneau qui n'est pas arrivé pour ses compétences en tant que président d'un club de football c'était juste un gestionnaire dont l'objectif était de rendre les Girondins plus sexy donc je ne sais pas tu passes de trio qui était un joueur à l'avance je ne sais pas mais Dominique Quimbo s'était aussi mis les supporters à dos donc il avait fait le coup double donc quand tu passes dans le trio qui certes certes avait parfois la langue de bois jouée sur les mots mais qui était un président paternaliste qui n'aurait pas lavé son linge sale en public comme l'a fait Dominique Quimbo bon ça fait une sacrée différence bref alors ensuite Elibop Elibop et ses hommes font match nul face à Monaco de partout font match nul à Nantes s'imposent face à Rennes 2-0 et lors de ce match un joueur un défenseur central joue son premier match avec le club il remplace Marco Canera blessé est-ce que tu te souviens qui est ce joueur ? disons que là j'ai affiché les résultats et la feuille de match donc oui Marc Planus Marc Planus voilà qui rentrera dans le dans le match sans problème et qui rendra une copie très propre et qui laissera entrevoir un placement une qualité de tacle et une sérénité qui nous sera bien utile par la suite alors ensuite Elibop face au problème de son équipe à l'extérieur face à la perméabilité de sa défense décide de changer de système et oui on change de système beaucoup durant cette saison il décide d'adopter un 4-1-2-2-1 donc top défenseur un milieu défensif devant la défense chargé de récupérer les ballons de sécuriser l'axe central deux milieux de terrain on va dire relayeur même si c'était plutôt des défensifs puisque c'était Smertin et Costa qui évoluaient à ses postes deux meneurs de jeu en l'occurrence c'était pas des meneurs de jeu parce que c'était souvent D'Archeville qui jouait à droite et Dugarry qui jouait à gauche D'Archeville ou Feidudo à droite et c'était des joueurs qui n'étaient pas faits pour jouer sur les côtés Dugarry on en a déjà parlé c'était un joueur d'Axe et je pense que le fait d'évoluer à gauche a précipité son départ de Bordeaux on le verra plus tard mais je pense qu'il n'était pas du tout épanoui à gauche il se fonnait des coups il se faisait siffler sur tous les stades de France à l'extérieur en plus la France avait réalisé une piteuse coupe du monde donc c'était compliqué pour lui à ce poste là et ce n'était pas aidé par son positionnement et puis par les résultats de l'équipe et puis tu le voyais qu'il n'était pas bien il s'est énervé il se fait expulser je crois que c'était contre contre Rosser il met un coup de pied parce qu'il en a marre enfin voilà il met un coup de pied à l'adversaire parce qu'il en a marre et puis voilà le seul Paul Etat en pointe donc Boop décide d'adopter ce système en coupe d'Europe face à Joe Gardens on y reviendra quand on évoquera la coupe d'Europe et donc il adopte ce système en championnat de la 13ème à la 18ème journée bon et ben alors attends non pas de la 13ème pardon de la 15ème à la 18ème journée donc pour les matchs contre Lyon où Bordeaux s'inclinera 4-2 après avoir mené 2-1 à la mi-temps enfin après la mi-temps pardon une reprise de l'île deuxième mi-temps catastrophique ah ouais c'est ça en fait ils sont menés au score je me souviens je crois qu'à la mi-temps il y a 1-0 ils reviennent à 1 partout en début de seconde mi-temps ils passent devant pareil peu après et après c'est l'avalanche ils prennent 3 buts ils prennent l'eau ils voient pas le jour 3 buts en 8 minutes donc ensuite ben Bordeaux quelque chose comme ça ensuite Bordeaux ben gagnera 1-0 contre Ajaccio perdra Auxerre perdra Ouave à chaque fois sur le score de 1-0 et Libop là se dit ce système fonctionne pas les joueurs sont pas à leur place les joueurs sont pas épanouis donc il revient à son 4-4-2 habituel contre Nice 19ème journée dernier match des matchs allés Nice à cette période est premier de Ligue 1 c'est un promu qui a été mis au courant de sa promotion justement en Ligue 1 quelques jours avant la reprise du championnat bon c'est pas l'idéal pour préparer une saison mais cette incertitude a souder l'équipe et c'est une équipe qui est composée de joueurs prêtés comme Gregorini dans les buts Kabad-Yawara de vieux Briscard comme José Cobos Eric Roy Kabad-Donado donc oui voilà Eric Roy des joueurs comme ça voilà Eric Roy qui était un bon joueur mine de rien qui était un bon milieu défensif solide et donc Libop face à Nice décide de revenir en 4-4-2 avec Savio sur le côté gauche Paul Eta d'Archeville en attaque et Pascal Fineno sur le côté droit Savio j'en ai pas trop parlé parce qu'il a connu une adaptation difficile il a dû s'adapter à un nouveau championnat à un nouvel arbitrage pour lui et surtout son fils était malade pendant cette période ce qui fait qu'il avait pas la tête au football mais bon en coupe de la ligue non pardon en coupe de l'UFA il fait un match intéressant face à Anderlecht et fort de ce match prometteur et Libop décide de le titulariser sur le côté gauche du milieu de terrain et bien bien lui on a pris puisque Savio marque deux buts un sur une frappe surpuissante à ras de terre et une autre sur un coup franc détourné il met son équipe sur les bons rails et Bordeaux s'impose 4 à 0 contre le premier du championnat et vraiment là à l'époque les supporters étaient exigeants parce que tu vois là il y a 24 000 personnes alors que maintenant en ligue 2 on est quasiment autant et alors qu'à l'époque on avait des joueurs des stars mondiales quasiment pas des stars mondiales mais des grands joueurs internationaux comme Paul Eta Ramé bah bon c'est merveilleux ouais mais tu sais qu'à Bordeaux ça fonctionne à Bordeaux ça fonctionne tu sais le spectateur fonctionne par rapport au résultat et à la 18ème journée donc juste avant ce match face à Nice Bordeaux est 13ème du classement tu vois donc ça peut expliquer ce oui oui non mais justement pour agrémenter ta présentation avec une prise de parole et te laisser un peu je voulais justement lire des extraits d'un interview de Fred Casagrand de Le Capot des Devils dans un entretien à un magazine dans les années 2000 je crois et si tu veux comme ça justement il parle des différents types de public ça peut aller dans le sens de ce que tu vas dire super vas-y voilà par exemple il dit il y a trois catégories en fait de personnes qui voient un match il y a le spectateur c'est où ah oui donc il y a il y a le public qui va juste voir le match ensuite il y a le supporter qui va voir le match va au match voir les Girondins gagner et enfin tu as l'Ultra qui a un mode de vie 7 jours sur 7 et donc il dit qu'à Bordeaux c'est un public plus de c'est plus un public que des supporters à Bordeaux malgré le meilleur club de France le public reste froid nous on soutient et on encourage nos joueurs je crois non finalement il n'y avait pas grand chose à citer voilà surtout c'est partout pareil tu n'as aucun public où tu as le stade tout entier d'Ultra ou de supporters il a trois catégories le spectateur le supporter et l'Ultra ah pardon pardon autant pour moi il dit que les spectateurs ils viennent voir un match que ce soit Bordeaux ou Tartampion c'est juste les vedettes et tout oui ok d'accord ok je vois d'accord dans ce cas là oui ça se comprend donc Bordeaux s'impose 4-0 fait forte impression et entame une série très positive c'est bien simple Bordeaux va aborder la deuxième partie du championnat donc les matchs retour sur ce succès 4-0 et Bordeaux va terminer premier et oui premier de la phase retour malheureusement un championnat c'est 38 journées et pas 19 mais Bordeaux terminera premier et obtiendra le plus de points sur la phase retour donc ça commence par un match nul obtenu au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain Pascal Feiduno répond à l'ouverture du score de Fabrice Fiorez Fabrice Fiorez qui se comment dire distinguera en fin de match puisque non content de simuler un pénalty qui sera accordé par l'arbitre il simule une grosse blessure en fait il y a une échauffourée après sa simulation parce que tous les joueurs ont vu qu'il avait simulé et que l'arbitre s'était fait berner ce qui fait que Marco Canera le pouce de la poitrine assez virilement il ne va pas avec le dos de la cuillère mais il ne le frappe pas non plus et là Fiorez s'écroule en se tenant la tête mon dieu il m'a touché il m'a frappé voilà donc Canera sera expulsé Paris aura un pénalty qui sera d'abord raté par Ronaldinho ou plutôt arrêté par Ulrich Ramé et Cardetti l'attaquant argentin du PSG de l'époque suivra et manquera mais incroyablement le cadre et tirera à côté je ne sais pas comment il a fait je ne sais pas comment c'est possible mais il a réussi bref on a fini l'année sur ce match nul un partout avec une fin de match houleuse avec une entrée de Mathieu Bédard pour aider justement de Canera c'est ça c'est ça qu'il vient pour un peu verrouiller solidifier l'arrière-garde il a eu beaucoup de blessures malheureusement des buts il n'a pas eu trop le temps de faire une belle carrière mais tu sais tu sais qu'il a fait une carrière sympa puisqu'ensuite il va en D2 Allemande il va à Kaiser Slotern je crois et il joue même la Ligue des Champions en Suisse avec je crois je ne sais plus si c'est le FC Zurich ou une équipe comme ça mais il est capitaine de l'équipe et attention il ne fait pas une mauvaise carrière mais tu sais il avait un gros potentiel il avait un gros potentiel Mathieu si tu nous écoutes donc Bordeaux entame la nouvelle année avec une petite révolution tout d'abord Dominique Imbeau on pouvait s'en douter est remercié par M6 début janvier c'est Jean-Louis Trio qui revient aux affaires et le club connait quatre départs tout d'abord Christophe Dugarry Christophe Dugarry qui choisira une destination tout sauf sexy puisqu'il ira à Birmingham dans les Midlands en Angleterre alors Birmingham pour y avoir vécu quelques mois pour des raisons professionnelles je vous confirme c'est vraiment pas la joie c'est une ville très industrielle ancienne ville minière c'est pas très beau et la seule chose pour laquelle Birmingham est connue c'est en un l'usine Land Rover et en deux pour avoir enfanté quatre des plus grands groupes de rock de l'histoire j'ai nommé Black Sabbath Led Zeppelin Deep Purple et Judas Priest voilà donc Christophe Dugarry rejoindra Birmingham et pour la petite anecdote donc lors de mon séjour à Birmingham c'était en 2006 j'étais dans une famille d'accueil et le père de la famille d'accueil avait un frère qui était supporter de Birmingham City et il m'a dit il m'a demandé d'où je venais tout ça donc je lui réponds de Bordeaux il me dit ah Bordeaux on a eu un joueur incroyable on a jamais vu ça Christophe Dugarry et c'est vrai que Dugarry a fait de bonnes choses parce que à Birmingham il a d'abord trouvé le club de la relégation grâce à des buts inscrits en fin de saison il joue franchement c'était vraiment la locomotive de l'attaque c'était le fer de lance de l'attaque et il a emmené avec lui le club pour aller chercher le maintien il a mis 6 buts sur la demi-saison il marque 6 buts et il est important et il me disait joueur technique voilà quoi c'est un peu tu sais quand on arrive à l'île c'est un peu ça ouais 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 voilà et ils en gardent un excellent souvenir un excellent souvenir et puis de toute façon Dugarry c'est ça et en plus Dugarry était je pense très fatigué que ce soit physiquement et mentalement ça se passait pas bien au club il avait eu une intercation dans les vestiaires après un match du Coupe d'Europe en Anderlecht avec Eduardo Costa il était fatigué tu le voyais il sortait des matchs parfois au bout de la 15ème minute il faut pas oublier qu'à la saison précédente il a été gravement blessé aussi je sais pas si tu te souviens mais la France alors non content de jouer aux quatre coins du monde à l'époque la France avait joué au Chili en Afrique du Sud en Australie donc avec des temps de voyage incroyables et qui mettaient les organismes des joueurs à rue d'épreuve Dugary avait été blessé lors d'un match en Australie par un tacle d'un dénommé Kevin Musca qui avait volontairement taclé Dugary à hauteur du genou et il l'avait blessé et qu'il avait fait une entorse au genou il avait provoqué une entorse au genou assez sérieuse donc voilà je pense qu'à Dugary ça lui fait du bien de quitter la France de plus être l'ennemi public numéro 1 sur les terrains et de connaître autre chose voilà on a aussi David Sommel qui nous quitte alors ça c'est un peu plus surprenant parce qu'il était il était quand même parmi les titulaires si tu fais la moyenne mais bon je pense qu'il n'a pas su résister aux sirènes de la première ligue et de Manchester City Jérôme Bonnison nous quitte aussi alors ça c'est pareil je suis assez surpris il est blessé il se blesse face à Monaco lors de la douzième journée et après il ne revient plus dans l'équipe c'est Bruno Basto qui lui prend sa place bon il part au Rangers et le quatrième c'est la retraite d'Alain Roche qui était blessé depuis la saison précédente et qui met fin à sa carrière alors il met fin à sa carrière plutôt je crois que c'est au mois d'octobre ou au mois de novembre voilà donc avec cette équipe qui ne connaîtra pas d'arriver au Mercato cet effectif resserré Bordeaux est invacu entre la 19ème et la 26ème journée le club s'impose 3-1 d'abord c'est ça série s'impose 3-1 face à Montpellier si tu vois sur le site de la légende des Girondins il y a un match de la 22ème journée qui est Strasbourg-Bordeaux alors il n'a pas été disputé entre le match de Montpellier et le match de Guingamp puisqu'il a été disputé au mois de mars c'est un match qui a été reporté je crois à cause des intempéries donc il est disputé bien après donc Bordeaux gagne ensuite 4-2 face à Guingamp avec un but de Savio s'impose 1-0 à 3 bat Marseille 3 buts à 1 et pour avoir été au match je m'en souviens Bordeaux peut s'imposer 4 ou 5-1 facilement Paul-État rate à nouveau un pénalty mais Bordeaux franchement archi-domine l'équipe de Marseille qui revient dans le match en fin de partie grâce à un but de Van Boijten alors tu te rappelles le dernier de Van Boijten il jouait défenseur central et il finit meilleur buteur du club je crois qu'il marque 11 ou 12 buts cette saison là en championnat un match sur le jeu très calme avec seulement 9 cartons jaunes 9 cartons jaunes oui et Savio marquera aussi en fin de match sur une très belle action où David Gemali lui fait une passe décisive sur une toute fin de match donc voilà Bordeaux s'impose 3-1 face à Marseille ensuite alors c'était la série de matchs entre Lens et Bastia disputée en l'espace d'une semaine donc Bordeaux je vous vous Marseille le dimanche Lens le mercredi Bastia le samedi donc à Lens Bordeaux revient du diable Vauvet après avoir été mené 3 buts 1 et je crois que Bordeaux finit un terme de match terrible ils prennent 2 buts rapidement ils sont mis de batailler tout le match pour revenir mais ils y parviennent au forceps ils laissent beaucoup de force dans ce match ce qui fait que face à Bastia Bordeaux s'incline but de Michael Essien et je je te le dis Pléonas Pléonas contre Bastia je crois bien que c'est l'Aslande qui marque à l'occasion de son 100ème but au championnat à vérifier mais il me semble bien donc l'Aslande il jouait à Bastia ouais avec ils avaient une équipe tu sais de joueurs revanchards il y avait Florian Maurice Jocelyn Gowenek Franck Sylvestre des joueurs expérimentés du championnat et Michael Essien futur vedette ouais Michael Essien futur gros joueur de Lyon et de Chelsea par la suite et Cyril Roll il jouait où dans le style gros bourrin aussi il jouait à Lens à Lens à cette époque il jouait à Lens ouais donc ensuite Bordeaux ben connaît une série une bonne série puisqu'ils obtiennent 4 victoires et un nul en 5 matchs entre la 28ème et la 32ème journée une victoire 1-0 à Sedan une victoire 2-0 avec un festival du quateur offensif Savio Feiduno par l'état d'Archeville contre Sochaux une victoire 1-0 à Monaco et c'était pas rien parce que Monaco à l'époque était en feu c'est la deuxième saison de Lillet Deschamps et en gros ils décident d'arrêter les joueurs en fin de carrière comme Yougovic Birov et ils décident de s'appuyer sur des jeunes joueurs comme Rotten Neva Jolie Chabaninonda Dado Perso et sur un milieu de terrain très solide défensivement qui était composé de Lucas Bernardi et de Raphaël Marquez puisque le grec Zikos s'était blessé en début de saison et s'était fait décroiser donc ils s'appuient sur cette équipe-là et Bordeaux s'impose 1-0 sur un but magnifique de Jean-Claude d'Archeville qui parcourt 60 mètres et à l'issue d'une course folle et d'une échappée en solitaire baf Flavio Roma d'une balle piquée alors après ce match face à Monaco Bordeaux reçoit Nantes et ne fait que match nul il faut se souvenir l'absence de Savio lors de ce match et voilà et donc peu avant enfin juste avant le match face à Nantes si Savio est absent et si Edouard de Costa est absent c'est parce qu'il y a eu ce match à Strasbourg qui a été disputé donc il faut savoir qu'avant ce match face à Strasbourg Bordeaux est quatrième à trois points de Lyon le leader et à un petit point de Marseille malheureusement Edouard de Costa se fera expulser en début de match je ne sais pas comment tu peux disputer un match avec une telle importance et un tel enjeu que ce soit au niveau du classement et aussi au niveau économique pour la saison suivante je ne sais pas comment tu peux avoir l'idée de t'essuyer les crampons sur le genou de ton adversaire et espérer ne pas prendre un carton rouge je ne sais pas comment c'est possible donc Bordeaux va concéder un match nul un partout à cause de cette expulsion Savio sera expulsé en fin de match pour avoir contesté avec trop comment dire de manière trop réhémente une décision arbitrale et voilà ces deux joueurs manqueront face à Nantes et Bordeaux n'arrivera pas à forcer la décision donc ensuite 32ème journée Bordeaux gagne 4-3 à Rennes à l'issue d'un match complètement fou Bordeaux mènera jusqu'à 4-1 et encaissera deux buts en fin de match ce qui nous aura fait peur nous supporters parce qu'on a vite enfin on a cru que Rennes allait réussir à égaliser mais ce ne sera pas le cas 4 buts en diminuant ah oui et précision précision importante à partir de la 31ème journée c'est Frédéric Roux qui remplace Ulrich Ramé jusqu'à la fin de la saison parce que Ramé est blessé il saura sa petite importance par la suite donc match au sommet à la 33ème journée Bordeaux reçoit Lyon leader du classement si Bordeaux s'impose Bordeaux revient à égalité de points avec Lyon Bordeaux fera un match superbe vraiment Savio mettra une misère pas possible à son adversaire direct Éric Doffland il lui fera tout il lui fera tout je pense que Doffland avec une envie c'était que le match s'achève parce qu'il n'a pas dû connaître des matchs aussi difficiles souvent dans sa carrière Bordeaux ouvrira le score oui oui Bordeaux ouvrira le score même s'il y a eu un 0 pour Lyon malheureusement le but sera refusé pour un orjeu complètement imaginaire de Paoleta tiens tiens ça nous rappelle des saunirs saison précédente ça nous aura saison précédente rebelote Bordeaux ouvre le score par Paoleta et également le but a été refusé pour un orjeu imaginaire donc ça fait deux saisons de suite ça commence à faire beaucoup Bordeaux forcera tentera de forcer la décision mais devra s'incliner sur un but de l'inévitable Sonia Anderson qui reprendra un coup de franc mal repoussé par Frédéric Roux et permettra à son équipe de s'imposer Bordeaux poussera jusqu'à la fin d'Archeville aura une balle d'égalisation en toute fin de match mais il en verra au-dessus c'est malheureux c'est malheureux mais voilà la chance du champ je pense que là on a loupé le coche ouais ouais et puis là on loupe le coche ensuite on a l'occasion de se relancer Ajaccio on y arrive puisque Bordeaux il y a 6 buts à 1 3 buts de Paoleta 1 but de Savio il faut savoir qu'Ajaccio se retrouve rapidement réduit à 10 puisque Savio tu sais qu'il est en feu sur cette deuxième partie de saison donc il commence à faire des misères à la défense et au milieu de terrain défensif d'Ajaccio Laurent Moracchini ne trouve rien de mieux que de vouloir le stopper d'un tacle les deux pieds décollés à hauteur des genoux Hervé Alicat arrivera en disant à l'arbitre c'est pas par derrière c'est pas par derrière ça vaut par rouge c'est vrai que c'est sur le côté mais si Savio n'anticipe pas l'agression il faut se retrouver avec la jambe une jambe au moins ou une jambe sur une jambe sous le bras bref et Roland Corbus avec sa modestie sa bonne foi et sa classe habituelle déplorera ses expulsions et estimera que Paul Eta lui aussi aurait dû être expulsé on connait le personnage on sait qu'il n'aime pas trop assumer donc ensuite Bordeaux contre Osser équipe pénible équipe composée de jeunes joueurs de jeunes pouces qui aura battu Arsenal Arsenal en Ligue des Champions sur son terrain d'Iberi voilà il revient bien en cette fin de saison et on s'inclinera sur un but de Djibril Sissé l'inévitable Djibril Sissé qui composait avec Olivier Capot Kalilou Fadiga Lionel Matisse Philippe Mexès Jean-Alain Boussong Yann Lachuaire qui composait une bonne petite équipe de Ligue 1 et en plus Osser on remportera la Coupe de France en fin de saison ensuite bon Fabien Koul qui avait remplacé en douceur le Charbonnier c'est vrai c'est vrai c'est vrai qui était parti au Rangers si je ne m'abuse après la Coupe du Monde ensuite Bordeaux va réaliser une bonne série sur les trois derniers matchs puisqu'il s'imposera l'équipe s'imposera deux fois 2-0 entre le Havre et l'Ile et obtiendra un match au nuge à Nice et c'est ce match au nuge à Nice qui scellera définitivement tout espoir de qualification en Ligue des Champions puisqu'il fallait s'imposer Bordeaux n'y parviendra pas mais c'est-tu qui marque le but égalisateur à Nice pareil Marouane Chamac qui connaît Marouane Chamac sur un centre de Kamel Mariem voilà donc Bordeaux-Lille début de Paul Eta dernier match de Paul Eta avec Bordeaux on y reviendra ensuite et c'est-tu que Paul Eta savait qu'il allait rejoindre le Paris Saint-Germain à l'issue de ce match et d'ailleurs Elibop je pense qu'il le savait aussi il le sort avant la fin du match afin que Paul Eta reçoive une ovation méritée et Jean-Lontriot fidèle à lui-même dira qu'il n'a pas entendu le public acclamer Paul Eta parce que soit disant il y avait trop de prix dans le stade voilà ça se tient voilà donc Bordeaux malgré cette deuxième partie de saison super où le club obtiendra 11 victoires 5 nuls les 3 défaites seulement donc le club obtiendra quand même 38 points soit 2 points par match le meilleur total sur la deuxième partie de saison le club finira 4ème avec 64 points et là où ça laisse des regrets c'est que tu te dis si tu bats Lyon si tu bats Nice si tu bats Auxerre alors évidemment avec Décis on mettrait Paris en bouteille rêvons un peu tu finis champion puisque tu finis 4 points de Lyon seulement et tu finis un petit point seulement de Marseille avec une bien meilleure différence de but comme quoi ça se joue à rien et bon après je pense que c'est pas forcément là que se joue la saison je pense que c'est surtout en début de saison et lors de la première partie quand tu perds à Sochaux quand tu perds quand tu perds à Auxerre quand tu perds au Havre que tu gagnes pas face à Sedan je pense que c'est là que tu perds que tu perds les points nécessaires que quand tu perds face à Strasbourg quand tu dois gagner contre Marseille à Marseille quand tu dois gagner à Bastia contre Bastia c'est là c'est là que ça se permet c'est vraiment une saison qui plus que la saison 2000-2001 me laisse d'énormes regrets d'autant plus d'autant plus d'autant plus en Coupe de France Bordeaux atteint les demi-finales après avoir éliminé Armentière 3-0 d'ailleurs je t'offre un café si tu me dis qui a joué au poste derrière gauche face à Armentière un jeune joueur je crois que c'est son seul match avec les Girondins il était béninois béninois le gun c'est pas un cadeau non le gun il avait joué contre Bastia il était rentré la saison précédente c'était Anisette à Jamoussi tu te souviens ? oui je me souviens de non à l'époque ouais ouais donc après Bordeaux battra Grenoble Boiscal et Lorient et sera à nouveau confronté au Paris Saint-Germain par des pinces en demi-finales donc face à Bordeaux une équipe j'ai envie de dire dirigée par Luis Hernandez donc je pense qu'on pouvait pas trop s'inquiéter à une exception près l'extraterrestre Ronaldinho c'est bien simple cette saison là Ronaldinho a joué il a décidé de jouer trois matchs les deux matchs face à Marseille et cette demi-finale face à Bordeaux c'est pas compliqué il va marquer les deux buts le premier après avoir récupéré une mauvaise relance de Planus et le deuxième après avoir une inspiration géniale où il fera une balle piquée à l'entrée de la surface par-dessus roue voilà donc Ronaldinho qualifiera à lui tout seul le Paris Saint-Germain parce que si tu regardes le match de Bordeaux Bordeaux est bien dans ce match Bordeaux même après le premier but Bordeaux joue Bordeaux a des occasions Bordeaux tient la balle voilà mais tu peux rien faire face à un joueur comme Ronaldinho alors ensuite en coupe de la ligue ça va être vite réglé puisque Bordeaux est éliminé au deuxième tour à Metz après avoir battu Montpellier sur un but de Savio en coupe de l'UFA Bordeaux dispose des Slovaques du Matador-Pukov très facilement puisqu'ils s'imposeront 6-2 10-2 ou 10 non 10-1 pardon sur l'ensemble des deux matchs 6-0 à domicile 4-1 au retour deuxième tour face au studio de Drew Gardens où évoluait la menace le terrible l'incroyable Kim Kallström ou Schallström qui était un jeune joueur très prometteur à l'époque et Andréa Cisaxson qui gardera les buts de Rennes d'ailleurs les deux joueurs joueront à Rennes par la suite c'est marrant et Elmander aussi Bordeaux c'est exact c'est exact oui tu as oui oui tu as raison qui nous causera bien des troubles des troubles et des tourments avec Toulouse quelques années plus tard Bordeaux s'impose 1-0 plus 2-2 et s'impose 2-1 au match retour et c'était donc le match à Drew Gardens c'est le premier match où Elibov décide de jouer avec un milieu de terrain renforcé deux joueurs sur les côtés en attaquant bon ça portera ses fruits face à Drew Gardens notamment grâce à Pascal Feuillard qui mettra une mise à l'air pas possible à Mickaël Dorsin arrière gauche de Drew Gardens qui jouera lui à Strasbourg et qui prendra aussi une danse et dansera bien la polka face à Pascal Feuillard ou Bonaventure Calou avec OCR je me souviens qu'il a eu de grosses difficultés face à ces joueurs là et puis Bordeaux affrontera Anderlecht au troisième tour s'inclinera 2-0 à domicile lors d'un match où les supporters d'Anderlecht se sont illustrés par leur bêtise crasse ils ont insulté Dugarry au tenu des propos homophobe à l'encontre de Dugarry tout le match et même une banderole que je ne citerai pas mais à l'encontre de Christophe Dugarry et je me souviens de ce match car j'y avais assisté grâce à tu te rappelles de 8FM l'émission l'émission dédiée aux supporters et au football et aux Girondins de 8FM Hervé Godi qui était d'une patience angélique parce qu'il fallait se fader tous les mecs qui n'avaient pas vu le match mais qui en parlaient quand même après les matchs on le salue Hervé Godi si jamais il tombe sur cette émission et bien il allumait il allumait il animait une émission c'était à 18h je crois 18h ou 19h je ne sais plus si c'était toute la semaine ou quelques jours par semaine et il y avait un concours où tu pouvais gagner des places pour les matchs et j'avais gagné des places en répondant à une question voilà et j'avais suivi ce match en tribune en tribune présidentielle pardon c'était la je crois d'une des rares pas où je l'ai fait on voyait très bien le match et c'était super mais malheureusement Bordeaux s'était incliné 2-0 avec un but de Gesskowicz ancien attaquant de Metz et au retour Bordeaux fera 2 partout oui légende légende du club arrière-droite Bordeaux fera 2 partout là-bas Darcheville entrera marquera 2 buts et Bordeaux a été mené 2-0 donc voilà est-ce qu'on je n'aurai pas une petite revue d'effectifs parce que je crois que j'ai complètement zappé avant de parler des satisfactions qu'en dis-tu ? oui tout à fait oui alors nous avions au poste de gardien on peut passer à la revue d'effectifs rapidement j'ai oublié de faire ça en début d'épisode mais c'est pas grave on va s'attraper maintenant donc c'est simple Bordeaux possède le meilleur gardien de but de l'exercice précédent en la personne de Ulrich Ramay Ulrich Ramay a reçu le trophée de meilleur gardien de but lors de la cérémonie de remise des trophées UNFP pour la saison 2001-2002 et d'ailleurs ses bonnes performances lui ont valu d'être numéro 2 lors de la Coupe du Monde 2002 voilà avec le résultat que l'on sait il est épaulé par Frédéric Roux qui jouera sur la fin de saison et par Mathieu Valverde ensuite en défense nous avons les habituels Côte Joafanou et David Sommeil en défense centrale un petit jeune en personne de Marc Planus qui jouera quelques matchs lors de cette saison nous avons aussi Marco Canera qui peut jouer en défense centrale et aussi au poste latéral droit si jamais David Gemali est défaillant Mathieu Beda aussi qui peut jouer et à droite et dans l'axe à gauche nous avons Bruno Basto arrière gauche portugais qui était très décrié par les supporters alors j'aimerais dire un truc sur Bruno Basto oui il était limité oui son placement était aléatoire mais c'est un joueur qui se battait et qui aimait les Girondins donc je préfère voir mille fois un mec comme Bruno Basto qu'un mec comme Diego Contento qui venait du Bayern et qui en plus d'être nul ne se battait pas donc Bruno Basto 100 fois plus que Contento on a Jérôme Bonicelle qui normalement partait titulaire cette saison là mais qui s'est blessé qui a quitté le club au Mercato Hivernal et on a Anissette Adjamosi et à droite nous avons David Gemali milieu de terrain Alexei Smertin le poumon russe et Lordo Costa milieu de terrain défensif rugueux bonne qualité de transversal voilà qui devrait un petit peu plus calmer son jeu plus penser à récupérer des ballons plutôt qu'à faire des fautes derrière on a Nicolas Sanoun et Olivier Ouriac au poste de milieu offensif nous avons Kamel Myriam qui démarrera la saison titulaire mais qui sera relégué sur le Montouche avec l'arrivée de Savio et l'éclosion et l'avènement de Pascal Feiduno Paulo Miranda qui partira à la fin du Mercato estival ensuite en attaque tenez-vous bien on a Savio qu'on présentera plus en longueur tout à l'heure Pascal Feiduno qui nous a offert le titre en 99 Christophe Sanchez Marwan Chamac jeun attaquant marocain qui deviendra le fer de lance des Girondins dans les années d'après Jean-Claude Darcheville transfuge de l'Orient 19 buts au compteur Christophe Dugarry attaquant fatigué qui quittera le club au Mercato hivernal Paul Etat meilleur joueur de la saison précédente et il faut le dire aussi meilleur joueur de cette saison 2002-2003 il fait coup double mais il finira pas meilleur buteur et ensuite Cédric Christon jeune attaquant virvoltant de 26 ans voilà pour l'effectif Guillaume tu as quelque chose à ajouter des questions non 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 rien si ce n'est que ça fait quand même un choc en 20 ans d'être arrivé à ce stade où on en est aujourd'hui c'est vrai et pour la petite précision si on regarde bien l'effectif et si on étudie bien l'effectif en détail on peut constater que le club est paré en défense et que toute absence d'un titulaire peut être comment dire palliée avec sans que la qualité ne s'en ressente par contre au milieu de terrain à partir du moment où tu as un milieu qui est défensif justement qui n'est pas là on doit faire confiance à Nicolas Sanoun qui était un joueur prometteur mais qui n'avait pas le rendement de Costa et de Smertin voilà ce qui peut ce qui est arrivé souvent que ce soit et Smertin ou Smertin ou Edouard de Costa qui soit absent et ça nous a je pense aussi posé des problèmes dans la saison outre ces problèmes de bandes couches au niveau du milieu de terrain il y a aussi les problèmes de système mis en place par Alibob parce qu'il a voulu commencer en 3-3-2-2 puis il a démarré en 4-4-2 puis il est passé en 4-1-3-2-1 si je ne dis pas de bêtises puis après il est revenu au 4-4-2 donc peut-être que les joueurs se sont trouvés balottés qu'ils n'étaient pas au milieu de leur forme mis dans les meilleures dispositions bon toujours est-il qu'on peut retenir 3 satisfactions de cette saison la première Savio le Brésilien du Real Madrid débarqué du Real Madrid à la fin du Mercato Savio c'est 36 matchs 10 buts 3 passes décidives donc cette saison laissera un petit sentiment d'inachevé parce que on ne sait pas quel sommet il aurait pu atteindre s'il avait été à 100% si son fils n'avait pas eu de problème de santé bref du conditionnel je rêve je sais mais j'aurais bien aimé savoir on aurait aimé qu'il reste ouais on en parlera ensuite mais on aurait bien aimé d'ailleurs Savio j'en parle dans mon livre Le Dernier règne des Girondins qui même s'il traite de la saison et de l'année civile 2009 j'ai intégré une petite eau de Savio dans le chapitre 2 que va nous lire Guilhem je pense voilà donc quoi de mieux pour illustrer la saison de Savio que cette eau voilà un livre à se procurer de toute urgence pour les passionnés de foot et des Girondins un colibri un colibri est passé il existe des joueurs qui vous laissent un souvenir impérissable en raison de leurs nombreux buts de leur style spectaculaire ou de leur combativité indéfective Savio appartient à une autre catégorie celle des joueurs qui vous enroutent de leurs grâces qui vous font acheter une place au plus près de la pelouse afin d'admirer leurs talents qui vous poussent à suivre leur carrière après leur départ à la recherche d'émotions passées le Brésilien a rejoint les bords de la Garonne à la fin du mois d'août 2002 l'équipe d'alors entraînée par Elibop réalise un début de saison correct après des matchs de préparation riches en but les marines et blancs infligent une correction à Lille lors de la première journée puis assure le nul face au PSG commettent un hold-up sur la pelouse de Montpellier avant de subir une défaite 2-1 à Chaban face à Strasbourg ce revers couplé au match terne de Kamel Meriem pousse le technicien Girondin à revoir ses plans il lui faut un spécialiste du couloir gauche poste où ni Meriem je n'espoir recruté au Mercato Hivernal 2002 ni du Gary fatigué à tous les niveaux ne donne satisfaction Charles Camporo directeur sportif au carnet de contact bien rempli a alors une idée si on tentait Savio Bob donne son aval et quelques jours de négociation plus tard Lélié du Réal revêt le maillot au scapulaire en apprenant cette nouvelle le jeune de dix-huit ans que je suis est ravi bordel Savio quoi triple vainqueur de la C1 le type vient du Réal en plus c'est dingue la saison va être énorme je connais le joueur étant un mordu de football mais je suis loin d'imaginer à quel point il va me marquer ses débuts sont difficiles notamment en raison de la maladie de son fils des rugueux défenseurs de ligue 1 et d'un arbitrage nouveau pour lui il suffit de voir le regard plein d'incompréhension qu'il lance à l'homme en noir lors d'un Noem Bordeaux après une charge de Brahim Mdani pour s'en faire une idée n'oublions également pas qu'il a enchaîné plusieurs blessures sous la tunique des mérenguers et qu'il peine donc à retrouver le rythme Elibob tente de le ménager il le sort bien avant la fin des matchs et le place même sur le banc ce qui ne manque pas de l'irriter il marque son premier but de la tête lors d'un déplacement des Girondins en coupe de l'UFA sur la pelouse des Slovaques de Puchov avant de récidiver pratiquement un mois plus tard contre Monaco en championnat entre ces deux moments le Brésilien laisse brièvement entrevoir une aisance technique délicieuse ah ce contrôle orienté de l'extérieur du gauche un pied gauche précis ah ces corners ces couffrants et ces centres et une accélération foudroyante ah ces trois pas effectués après un dribble qui laisse son adversaire sur place il faut attendre le mois de décembre pour assister au premier récital du maître face à Nice promu qui effectue une première partie de championnat remarquable le Colibri agite ses ailes et s'offre un doublé d'une frappe surpuissante et d'un coup franc détourné ayant assisté au match au bord de la pelouse j'éprouve toujours une certaine peine envers Noé Pamarro arrière droit des aiglons aux physiques de catcheur et victime du soir du Brésilien Savio lui a tout fait crochets contrôles orientés contre-pied fin de deux corps ou accélération le Niçois n'a sûrement gardé qu'un souvenir de ce match celui du numéro 11 de son adversaire direct qui lui échappe le seul moyen qu'il a trouvé de l'arrêter c'est de commettre des fautes sous l'impulsion de l'international Auri Verde qui forme un quatuor offensif de premier plan avec Pascal Feinduno Jean-Claude d'Archeville et Paoletta les Girondins effectuent une remontée au classement spectaculaire et échouent aux portes de la C1 à la fin de la saison ils atteignent également les demi-finales de la coupe de France lors des rencontres face à Marseille Monaco Guingamp Montpellier Sochaux ou Ajaxio sans oublier celle contre Lorient en coupe l'ancienne vedette de Flamengo marque ou fait marquer Durant les autres matchs César Abesque ne cesse de me marquer Contre Lyon à l'occasion d'un match importantissime pour une qualification en Ligue des Champions il tutoie les sommets mais un problème aux adducteurs le pousse à quitter le terrain de manière prématurée et son équipe finira par s'incliner en fin de saison en fin de saison je dois me faire à l'idée de le voir partir sous d'autres cieux au Real Saragosse comme comme Poussin d'ailleurs je crois plus précisément les Girondins n'ayant pas les ressources nécessaires pour conserver leurs joyeux tristesse je me console néanmoins avec les matchs de son nouveau club le peu de fois où ils sont diffusés j'ai aimé ce sentiment que rien ne pouvait nous arriver quand l'ancien madrilène était à nos côtés l'équipe est menée au score aucun problème Savio est là l'arbitre vient de siffler un coup franc allez Savio va se faire un plaisir de déposer le ballon sur la tête d'un coup équipier ou dans les filets autre chose j'ai rarement vu un joueur mettre un adversaire autant en difficulté demandez donc Philippe Rachque Eric de Flandres ou Laurent Morachini ils ont peut-être oublié pas marron non mais les images de leur regard agar de leur souffle haletant et de leur envie que tout cela se termine ne mentent pas le colibri leur a échappé à chaque fois inarrêtable et insaisissable voilà bravo très bon texte merci 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 de l'avoir lu et de l'avoir mise en valeur oui donc Savio c'est ça qualité technique le crochet court prise de balle contre l'orienté fin de corps enfin voilà quoi il fallait le voir pour le comprendre c'était voilà il y a un peu de joueurs qui m'ont marqué au poste arrière gauche mais Savio c'était dur de passer après lui d'ailleurs milieu gauche oui milieu gauche d'ailleurs il a été remplacé par Albert Riera nouvel entraîneur des Gironde et je pense que j'ai jamais j'ai toujours été très très dur et très critique avec Riera qui était un bon joueur attention mais c'était pas Savio mais c'était un bon joueur qui avait un très bon pied gauche techniquement qui était pas mal mais je l'ai jamais je lui ai jamais pardonné d'avoir remplacé Savio moi je voulais voir Savio pour les 10 prochaines années au Gironde et d'ailleurs c'est bizarre parce que j'ai jamais compris en fait les modalités de son transfert il arrive en prêt avec une option d'achat mais alors je comprends pas pourquoi il y a une option d'achat sachant qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison 2003 enfin en juin 2003 quoi j'ai jamais compris bref donc Savio Savio première satisfaction la deuxième on se rend doute pas au l'état 48 buts 48 matchs pardon 30 buts 23 en championnat mais ça ne fera pas lui le meilleur buteur est-ce que tu te souviens qui était le meilleur buteur en 2002-2003 Anderson et non je sais pas cherche plus au sud plus au sud Tony Viret ouais j'aurais pu Shabon bravo bravo Guillaume super donc Nonda bien assisté par Roten avec qui il avait une comment dire une entente particulière c'était souvent appel au premier poteau centre à ratter et ou centre tout court et Nonda coupé et ça faisait mouche donc il marque 26 buts cette saison là Paul Etat c'est aussi 5 buts en coupe de France 1 en coupe de la Ligue et 1 en coupe UEFA et il est élu meilleur joueur de la saison en 2002-2003 donc il remporte comme j'avais dit tout à l'heure deux fois le titre de meilleur joueur de Ligue 1 donc Paul Etat pareil qui nous quittera on l'évoquera par la suite et troisième satisfaction celle-ci plus inattendue Marco Canera 42 matchs sur la saison 30 en championnat 6 en coupe UEFA 4 en coupe de France et 2 en coupe de la Ligue alors il a été bon partout il a joué défenseur central latéral droit et milieu défensif il a été bon partout solide dans les duels pas mal à droit avec ses pieds bon jeu de tête malgré une taille modeste costaud solide quoi solide vraiment une très bonne satisfaction très bonne surprise et d'ailleurs Bordeaux lèvera toute l'option d'achat à la fin de la saison c'était une époque où finalement à chaque fois ça allait de source ça coulait de source t'avais des joueurs qui arrivaient c'était quasiment que des succès à chaque fois ça améliorait l'équipe bon il y avait des saisons mais c'est vrai que c'était rarement des flops comme on a connu depuis 5 ou 10 ans où c'est quasiment que des flops c'est fou à l'époque ça coulait tout seul on n'était pas habitué correctement non disons qu'à l'époque on va dire que la saison qui fait exception c'est celle la précédente 2001-2002 Christian 13 millions de buts un départ au bout de 6 mois Paulo Miranda bon bah le vide absolu et Doraso qui n'a pas été terrible et donc voilà et c'est vraiment dans cette période-là c'est la seule saison on va dire qu'entre 91 allez 96-97 et 2002-2003 c'est 2001-2002 c'est la seule saison où il y a autant de flops au niveau du recrutement on peut on peut pas évoquer la suite la suite de ce qui se passera après la saison donc le club va connaître en plus des départs enregistrés avec Dugarry Roche Sommeil et Bonicelle à l'hiver 2003 en plus de ces départs Bordeaux va connaître trois départs majeurs Paul Etat qui signera au PSG il lui reste un an de contrat il sera vendu 10 millions et il y a 30 ans les dirigeants estiment que c'était inespéré pour un joueur de cet âge bon pas sûr Savio qui ne sera pas retenu alors ça c'est un crève-cœur pas possible parce que Savio a répété plusieurs fois qu'il voulait rester à Bordeaux il se plaisait dans la ville il se plaisait dans le club il avait apprécié l'attitude des dirigeants quand il a dû s'occuper un peu plus de son fils lors du début de son aventure avec Bordeaux Savio sera en fin de contrat en juin 2003 il s'engagera au Real Saragosse comme Poussin tu as raison Poussin qui fait des miracles là-bas c'est vraiment exceptionnel j'ai vu des extraits alors il il n'a pas pris de but c'est normal il ne joue pas il n'a pas pris de but il n'a pas pris de but c'est normal il ne joue pas ah non tu n'es plus à la page non non il a joué les trois derniers matchs et je t'invite à consulter ses matchs parce que c'est fabuleux vraiment il confirme sa bonne réputation bordelaise pas au niveau personnel mais au niveau du footballeur tu regarderas ah oui ah oui c'est grandiose ah oui tu as fait des vidéos gags tu m'intrigues tu m'intrigues tu m'intrigues là tu m'as rire j'en ai besoin là parce que bon avec la saison qu'on vit et troisième départ majeur Alexia Ismertin donc lui rejoindra Chelsea nouvellement repris par le russe Roman Abramovich avec qui il avait des incoïtances c'est ça oui alors il rejoint donc une équipe où les transferts se font à gogo puisque Crespo Véron Mike Lélé Joe Cole Glenn Johnson de mémoire rejoindront le club et Smerkin sera prêté à Portsmouth De Sailly et il reviendra De Sailly avait déjà signé mais il était présent en effet et puis des joueurs comme Lampard de de Johnson voilà donc Chelsea Chelsea qui affrontera donc en 2003-2004 Monaco et qui perdra bientôt avec un match légendaire de Jérôme Rotten ça j'ai oublié là-bas oh mince alors il a fait des grands matchs donc Smerkin voilà qui part ah non mais attends c'était je te dis l'association avec Nonda le duo qu'il avait et même par la suite lors de la campagne 2003-2004 c'était un sacre-joueur Rotten c'était pas c'était pas un guignol belle patte gauche c'est vrai et bien Smerkin voilà qui partira bon donc ces joueurs seront remplacés respectivement par David alors David meilleur buteur je pense qu'on a voulu prendre un joueur buteur pour remplacer Pauletta je pense pas que c'était au niveau du profil une bonne idée c'est facile de le dire après coup c'est vrai d'ailleurs tu te souviens je ne sais pas si tu te souviens il y a eu un match entre les Girondins et une sélection Zidane à l'été 2003 donc tu avais pas mal de joueurs qui étaient réunis donc tu avais eu deux matchs tu avais Bordeaux avec la sélection Zidane et avant c'était l'ancien Girondin contre une sélection où figurer Ray pour son voilà Ray et Leonardo et Jean-Luc Triot avait demandé à Ray ce qu'il pensait de David et Ray tu sais très classe très respectueux très poli avait répondu c'est pas mon joueur préféré bon voilà donc David je pense qu'on pouvait faire mieux pour remplacer Polita je pense que Mickaël Pagis Pagis de Sochaux aurait constitué un bon duo et un duo complémentaire avec Darcheville avec son jeu en remise voilà Savio sera remplacé donc par Albert Hira qui débarque de Mallorque Espoir Espagnol bon bah qui vous voyez qui aura une saison compliquée comme comme toute l'équipe et Alexey Smertin sera remplacé par un autre joueur du Real Albert Salades qui jouera au poste de milieu défensif avec Bope et comme Bope sera Limogé et remplacé par Michel Pavon Michel Pavon le remplacera en poste de milieu de meneur de jeu voilà et citons également l'arrivée de Mauricio Pochettino arrière argentin défenseur centrale 31 ans qui signe pour 5 ans et qui s'en va au bout de 5 mois voilà ouais donc la suite je pense que Bordeaux n'avait pas les moyens soit disant et n'avait pas les moyens tout court de remplacer et de déjà de conserver par l'état et Savio et de les remplacer par des joueurs du même niveau donc on a pris des jeunes joueurs qui étaient leur pays voilà qui ont été arrachés à leur famille enfin arrachés non qui ont été comment dire coupés de leur famille ça va peut-être jouer en leur défaveur cette année ça arrive après deux années blanches au Réal bon peut-être qu'il manquait de rythme et voilà Pochettino ne s'est jamais trop intégré dans le défectif et Bordeaux finira la saison 2003-2004 à la 12ème place et quart de finaliste de la coupe de l'UEFA voilà voilà quoi une mauvaise saison de la coupe de l'UEFA non vraiment c'est une mauvaise saison enfin c'est une mauvaise saison en championnat mais on finit quart de finaliste quart de finaliste on élimine on élimine Petre Zalca je crois de mémoire les écossais de Hart Hart of Middlethance une équipe une équipe bulgare dont j'ai oublié le nom on élimine le FC Bruges exact c'était polonais ou bulgare ça fait plus polonais non mais je vais peut-être dire une bêtise ouais il me semble on élimine le grand FC Bruges ouais et voilà et en quart on tombe contre Valence donc on ouvre le score Maviba se fait exploser injustement on perd 2-1 on perd 2-1 à domicile on perd 2-1 là-bas donc 4-2 4-2 sur les deux matchs et Valence remportera la coupe de l'UF alors ça c'est à Marseille en finale 2-0 oui c'était une très grande équipe de l'époque ils avaient été en finale de la Ligue des Champions aussi non alors c'était pas le même entraîneur c'était en 2000 en 2001 ils font champion d'Espagne en 2000 ils font champion d'Espagne en 2002 et champion d'Espagne en 2004 c'était quelque chose Valence ouais ils étaient hyper forts avec des joueurs comme Pablo Heimard Roberto Ayala Santiago Canizares Albelda Ruben Baraja Mista Vicente voilà des joueurs comme ça qui étaient très très costauds c'était une bonne purge à jouer donc voilà pour cette saison de 2003 voilà merci Pierre pour cette présentation merci à toi pour ta patience et ta lecture pour ma part ça a été un peu la fin parce que j'ai pas accepté le départ de Pauletta et donc je n'ai pas repris l'abonnement au stade l'année d'après voilà à l'époque est-ce que tu es retourné au stade après ? comment ? oui est-ce que tu es retourné malgré tout au stade la saison d'après ? c'est vrai que ça a correspondu à une époque de ma vie après où j'étais plus trop dans le supporterisme on va dire je faisais un peu plus de militantisme et du coup j'étais pas trop j'ai dû y retourner après oui mais c'était plus j'avais plus la foi ouais je comprends t'as plus fait de déplacement non plus c'était vraiment la fin de la fin quoi ouais je pense j'ai plus fait non c'est ça le dernier c'était cette saison là ok ouais c'est vrai que ça a marqué une cassure ouais mais toi t'en as fait pas mal après j'ai commencé les déplacements et bien en 2003-2004 à Toulouse défaite 1-0 mais j'allais toujours au stade j'avais vu cette saison là je crois à un Bordeaux de Sonchaud le Père 3-1 j'avais suivi la coupe de l'UFR c'était sympa notamment du Bordeaux-Bruges on gagne 3-1 on est mené 1-0 Bordeaux égalise dans la foulée et là il y a un type dans le virage nord j'étais en virage nord parce que j'étais étudiant on prenait des places à 8 euros tu vois des places pas chères en virage bas et il y a un type à côté de nous qui fait un doigt d'honneur aux supporters belges et les mecs c'était des c'était des bons loups-bars ils ont pété la barrière de sécurité ils ont commencé à envahir la tripe et on n'est pas pas assez loin de se faire casser la gueule mais j'en garde un souvenir comique plutôt l'insouciance de la jeunesse alors en fait c'était très grave et pour nous c'était un super match on avait gagné 3-1 2 buts de Rira non pardon 2 buts de Célades 1 but de Rira voilà pour la petite histoire et ouais et ouais non et en vrai ça marque une cassure parce que de mémoire de supporters moi j'avais commencé en 96-97 2003-2004 pour moi c'est la première saison où on ne termine pas dans le top 6 tu vois c'est quelque chose on finit 12ème donc et en fait je pense qu'on paye qu'on paye les transferts onéreux de Christian qui ne sont pas compensés par une qualification en Ligue des Champions et je pense qu'il y a une certaine cure d'austérité au club au niveau financier qui se traduira en 2004-2005 parce qu'on prend que des joueurs libres ou des prêts et on finira 15ème donc je pense qu'on le voyait on n'a pas su passer le cap et notamment cette saison 2002-2003 elle marque une cassure dans le sens où je pense que c'était vraiment la dernière chance qu'on a eue pour le début des années 2000 d'être champion on aurait pu on n'aurait vraiment pu être champion en gérant mieux en gérant mieux pardon le début de saison je pense que les difficultés s'expliquent aussi par le fait que Dominique Kimbo n'était pas un président très apprécié et des libopes et des joueurs tu vois bizarrement c'est peut-être un hasard ce que je dis mais quand Trio revient on fait des séries de matchs où on est invaincu on a le meilleur bilan sur les matchs retours sur la deuxième partie enfin le meilleur bilan des matchs retours finis premier donc est-ce qu'avec une stabilité un peu plus grande et des joueurs un peu plus comment dire sécurisés par le président est-ce qu'on n'aurait pas accompli une meilleure saison mystère mais toujours est-il que cette saison laisse de grands relevés voilà oui oui de toute façon en Bordeaux les titres 2009 et 99 ça n'a pas non plus été des titres où on a survolé de A à Z et où on aurait où on était sûr de gagner ça a aussi toujours été un peu il y a eu une part de chance et là elle est tombée du mauvais côté elle n'était pas pour nous c'est surtout qu'à la différence de 2002-2003 99 et 2009 on est outsider on n'est pas considéré comme favori alors que je pense que le statut de favori annoncé en début de championnat pour Bordeaux a peut-être été un peu trop lourd à porter pour les joueurs si tu veux parce qu'il y a eu des attentes rapides et dans ces cas-là tu n'as pas de temps il faut être efficace et avoir des résultats tout de suite et c'est peut-être cette pression qui a un peu embêté déstabilisé les joueurs et l'entraîneur parce que tu vois tu commences à tu subis une défaite 4-1 pardon 2-1 à la quatrième journée parce que ça commence à grincer après tu perds lors de tes déplacements à Marseille et à Bastia est-ce que il n'y a pas eu des pressions mises sur les joueurs et l'entraîneur en disant de la part du président de l'actionnaire en disant bon bah écoutez on vous a mis les moyens à disposition pour le titre maintenant ne faites pas les cons assurer on veut des résultats est-ce que ça le fait d'annoncer que Bordeaux jouait le titre ce qui était plutôt rare pour Bordeaux parce que Bordeaux on aimait bien vivre caché 99 on dit pas qu'on joue le titre et 2009 non plus est-ce que le fait d'annoncer clairement qu'on joue le titre n'a pas eu des effets négatifs sur le début de saison peut-être j'ai l'impression j'ai l'impression que tu parles de cette saison actuelle entre le président qui n'est pas trop apprécié des joueurs le fait de dire qu'on joue le titre on dirait que tu parles de la saison 2023 alors à une différence près Guillaume c'est qu'on n'avait pas l'état Savio Smertin Feuille-Duneau D'Archeville Sommeil Ramé et là on a Badji Iñatenko Marsonin Ensimba et Clément Michelin donc il y a moins d'en doutes et Strazek n'oublions pas je me citais toute l'équipe il n'y en a pas un qui a le niveau j'en sors un ouais c'est sûr c'est sûr comme tu dirais un célèbre entraîneur je pense que Alexei Smertin il avait Iñatenko dans chaque orteil enfin bon bref bah oui c'est pas du tout on ne boxe plus dans la même catégorie non c'est sûr et c'est là tu vois c'est ça qui fait mal c'est de voir l'écart abyssal qu'il y a entre aujourd'hui et maintenant ça c'est la faute à l'euro inauguré le 1er janvier 2002 ah et d'ailleurs question un peu plus légère la saison 2002-2003 marque la fin de quelque chose d'incroyable dans nos vies sais-tu ce que c'est octobre 2002 suite à un malencontreux incident alors octobre 2002 un malencontreux incident va pas sur Google parce que tu vas pas le trouver ah oui si si ok j'ai trouvé alors ok alors c'est quoi la fin des débats de Gérard eh oui la fin des débats de Gérard eh oui débat sur je sais plus ce que c'était tu sais plus je sais plus le débat mince c'était sur quoi le débat je sais plus le thème le thème ah mince vous l'avez écouté en direct figure-toi et voilà ça a été une cassure ça aussi ah t'étais en direct depuis depuis je ne suis plus tout à fait le même depuis tu espères toujours qu'il n'est pas mort vraiment mais de toute façon c'est comme tu sais c'est comme Elvis Michael Jackson et j'allais dire Madonna mais non Marine Monroe ils sont sur une île à jouer à la pétanque et à siroter des cocktails et Gérard en fait partie voilà eh oui c'est vrai que ça à Gérard de Suren pour ceux qui ne connaissent pas c'est c'est quelque chose alors c'est pas adapté à tout le monde ça ne va pas plaire à tout le monde oui mais je vous conseille ouais on écoutait ça on était à dos mais c'est pas grave je vous conseille vous tapez des balles Gérard dans Youtube vous avez des compiles des rubrics avec des chansons connues c'est c'est à écouter une fois en sa vie ouais bon ben voilà Gérard va nous porter chance pour cette fin d'émission Gérard nous regarde voilà de là-haut Gérard de là-haut bon salut d'ailleurs voilà bon ben on va quitter alors je vais faire un stop de l'analyse on a fait le tour ouais c'est bon conclusion super conclusion bon ben tu m'as fait de la merde non tu m'as fait du mon boulot comme d'habitude ok ben merci Pierre merci très intéressant bravo pour ta connaissance ta diffusion du savoir auprès des jeunes merci sporteurs et peut-être que ça rappellera des souvenirs aux anciens des bons souvenirs je l'espère ouais voilà espérons allez bonne soirée bon soirée